Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer le chapitre de Genèse, chapitre 1. Vous êtes mon peuple. Vous me connaissez. S'il y a des gens qui ne me connaissent pas, ils regardent ce message. Ne pensez pas que c'est pour me flatter que je donne cela. Je suis un Tamoul. Pour un Tamoul, c'est de dire que je connais la langue Tamoul. Je suis un vrai Tamoul pur. Mon père, ma mère, mon grand-père, tous étaient Tamoul. Et quand je suis devenu dans le Seigneur, toutes mes malédictions de Tamoul étaient parties. Et j'ai été devenu Tamoul et il m'a fait devenir serviteur de Dieu. Et il m'a donné cette langue hébreu qui a été écrite dans sa parole. Et moi, je suis un homme qui lit la parole en hébreu. Et pourquoi je vous dis cela ? Hébreu, c'est composé de trois langues. Un seul livre qui est traduit dans plusieurs langues, c'est la Sainte Parole. Et moi, je remercie pour tous ces traducteurs. Mais même s'il y a une traduction, à 100%, on ne peut pas leur rapporter les mêmes mots. Il a étudié en Angleterre. Donc, on parle en Anglais avec lui. Et comment il peut dire en Anglais que ses dents ils grincent ? C'est difficile de dire en Anglais que ses dents grincent ou chatouillent. Et quand il dit ça, c'est irrité, ce n'est pas comme si ça... Ça veut dire chatouillé, c'est un autre mot. Et si je dis ça, quelqu'un va rire. Donc, certains mots, on ne peut pas le dire exactement. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer les mots hébreux, quand on les prononce, comment elles devront être. Je vais le dire brèvement. Vous connaissez la science, n'est-ce pas ? Et beaucoup de chrétiens ne respectent pas la science. Et beaucoup de chrétiens, ils pensent que la science, c'est quelque chose de faux et qu'ils ne doivent pas compter. Celui qui n'a pas accepté la science, il ne doit pas même pas prendre l'avion. Celui qui dit que la prière, elle est plus forte que la science. C'est vrai que la prière, elle est beaucoup plus puissante que la science. Et même si vous jeûnez, vous priez pendant des années, vous ne pouvez pas aller au Sri Lanka comme ça. Il faut prendre l'avion. Notre Dieu est un Dieu qui a créé la science. Il y a plusieurs années après qu'on a découvert que la terre était ronde. Et toutes les choses qui vont avec, ça a été découvert que plus tard. Donc c'est Dieu qui a créé la science. Mais aujourd'hui, il y a un grand problème. Et les gens, ils sont en train de mélanger toutes sortes de sciences. La science pure, fondamentale, elle ne change pas. La science fondamentale, elle ne changera pas. Quand on lâche un objet, le magnétisme va attirer sur la terre l'objet. Si je le lâche aujourd'hui, ça tombe. Et dix années après, je le lâche, elle tombera. Si Adam avait mis, ça tombera. Même si avant Adam, on avait lâché l'objet, ça serait tombé par terre. Ça, ça ne changera pas. Mais les sphères bright, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y avait deux frères aux Etats-Unis. Ils se sont dit, si on pousse un objet encore plus rapidement que cela. Ils ont découvert que cette chose ne peut pas tomber. Et ils ont créé l'aviation. Et personne ne peut changer tout ce qui est de magnétisme. Et tout ce qui était radio-électrique. Et tout cela existe encore. Et celui qui a découvert le son. Il a appris à maîtriser les ondes. Et aujourd'hui, toutes les sciences, toutes les technologies. Ils sont en train de développer la science fondamentale. Et ils sont en train d'utiliser, de développer les sciences fondamentales. Et aujourd'hui, la science, les technologies, ils ont évolué dans toutes ces sortes d'applications. Et c'est un monde insensé. Avec la science qui a été développée. Ils ont oublié de découvrir Dieu. Ils essayent de comprendre la parole de Dieu. Donc ils sont arrivés à un état pour dire que Dieu n'existe point. Et au milieu du 19ème siècle. Un Anglais qui était vraiment dégoûté de sa vie. Et lui, il a été dans une île. Vous savez quelle est l'histoire vraie. Il était vraiment dégoûté de sa vie. Il est comme le prêtre qui s'enfuit dans une forêt pour vivre, pour être dégoûté de sa vie. Il est parti ainsi. Et il a créé le bouddhisme. Et lui, il a découvert autre chose. Et c'est Charles Darwin qui a découvert. Et quand son agenda a été découvert. Que cet homme était un homme différent. C'est un homme qu'il n'a pas cru. Quand il est mort, il n'a pas cru en ce qu'il a dit. Le monde, qu'est-ce qu'il a fait ? Le monde, il a pris tous ses enseignements. Vous savez pourquoi ? Parce que dans ces choses-là, il y avait beaucoup de vérité. Jamais le singe n'est devenu un homme. Et en vrai, c'est les hommes qui sont devenus des singes. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi la science et la nature se mettent ensemble pour expliquer certaines choses. Moi, je ne viens pas vous expliquer la science. Je vais vous expliquer Genèse chapitre 1. Je voudrais dire le Genèse chapitre 1 verset 1 en hébreu. Parce que c'est vraiment des milliers de personnes, ils peuvent voir cela. Beaucoup connaissent l'hébreu. Et moi, je le dis pour leur bénédiction. En liant en tamoul, Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En hébreu, c'est béchit. Il y a des millions et des millions d'années auparavant. Ce n'est pas plusieurs années comme cela avant. Des millions et des milliards d'années avant. Elohim, ça veut dire, c'est le nom de Dieu. Elle, ça veut dire Dieu. Elohim, c'est sa nature. Et à cet endroit, c'est la Trinité qui est démontrée. Même si Dieu est unique en son genre, Il est en trois personnages. Mais ce n'est pas trois dieux. C'est un dieu, mais trois personnes. Trois personnes, est-ce que c'est trois dieux ? Non, c'est un seul dieu unique. Mais est-ce que le Père, Fils et Saint-Esprit sont des trois personnes ? Oui, c'est une personne. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des personnes séparées. Et il n'y a pas des choses différentes du Père. Le Saint-Esprit n'est pas mort sur la croix. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous différents. Mais les Pères, le Fils et le Saint-Esprit font une seule personne. Ça, on ne peut pas le comprendre. On n'a pas besoin de le comprendre. Alors, on voit que l'Elohim, c'est une seule personne unique en son genre. Après, je vais y aller un peu plus profondément. C'est-à-dire, Créateur. Et quand on dit Créateur, ça ne donne pas une grande explication. Vous savez quelle est la signification du mot «Baha » ? Un seconde aussi. Un seconde aussi. un seconde, un seconde, un seconde, on peut diviser en mille fois. Et dans ce mille, un seconde, un seconde, un seconde, un seconde, Et cette seconde est divisée en mille et de fois. Et dans ce mille et là, une partie, un film. Un seconde, quelque chose de néant, c'est-à-dire, c'est-à-dire créer quelque chose tout à coup. Et quelque chose de «Baha » qui n'existe pas, aucun scientifique ne peut le faire. Vous savez que quand ils ont lancé des bombes en Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale, Et quand ces bombes, ils ont explosé à Nagasaki pendant Hiroshima, Et même les scientifiques, ils disent même l'effet «Baha » de tout à coup, ce n'est pas produit. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé le ciel et la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout le ciel, tout ce qui est composé, toute la terre, toutes les choses, et dans le millième de seconde qu'il est composé, il a créé, et comment ce vaisseau-là devait être quand il l'a créé ? Il a fait un «Bang ». Et ça, les scientifiques l'ont découvert. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Avant que 4 millions de paires d'années viennent, et que ce «Bang » s'est produit. Et ce «Bang » et c'est devenu un grand «Bang ». Et c'est pour ça qu'il dit ça, c'est un «Bang ». Et comment ce «Bang » est arrivé ? C'est Dieu seul qui l'a créé. Et le chrétien doit croire au «Bang ». Mais les pauvres scientifiques Et ils vont là-bas, ils vont chercher. Et au moment où le «Bang » est arrivé, Il n'arrive pas à trouver à quel moment comment est arrivé ce «Bang ». Et il faut attraper sur le rapport et dire « Excusez-moi ». « C'est l'Elohim » qui a créé ce «Bang ». Et le scientifique qui croit au «Bang » Et celui qui ne sait pas comment ça a été créé, Vous savez, qu'est-ce qu'il va poser comme question ? Si Dieu, il a créé toute chose, qui a créé Dieu lui-même ? Il peut demander ça. D'abord, va regarder ton propre nez sans miroir. Ton nez. Elle est là depuis ta naissance sur ton visage. Et on ne le cache pas avec nos vêtements. On est en train de le montrer dehors. On ne le couvre pas avec un couvert. On le montre à tous. Et le nez que j'ai, c'est un nez international. Merci, elle dit tout le temps. Elle dit « Papa, votre nez, ils auraient dû s'arrêter là, mais pourquoi elle l'a dépassé ? » Il a dit « Mais à l'époque où tu étais amoureuse, est-ce que tu ne savais pas tout cela ? » Elle aurait pu poser cette question alors. Et elle avait dit « Toi, je ne peux pas être sans moi et sans moi, et toi, tu ne pouvais pas être. Encore une autre histoire. Maintenant, Misha aussi, elle se met avec elle pour parler. Vous savez que je vis avec quatre femmes. Merci une. Ensuite, Misha. Après, la grande merci. Après, il y a une petite Misha. Est-ce que vous comprenez ? Ceux deux femmes qui sont en quatre et elles sont en train de me faire souffrir. Parce qu'elle se dit « Si on décompose ton oeil, ton nez et ta bouche, elle dit « Ce ne sera vraiment pas beau. » Elle a dit « C'est parce que Dieu, il a mis tout ça ensemble, que dans ce visage, tout ça va bien. » Tu as dit « Quand j'étais amoureuse, je te dis, ne pensais pas qu'on était amoureux et on traînait dehors. » Moi, j'étais son pasteur. Elle était ma croyante. Elle était solitaire et elle était ma croyante. Et Dieu m'a dit « C'est avec elle que tu vas te marier. » Et une fois qu'on a été décidé, que le mariage a été décidé, le fait de parler a été autorisé. Vous savez, c'est ce que vous avez oublié. Tout le monde n'écoutait pas ça en disant « Oh, mais moi, je vais tomber amoureux maintenant. » Et même, si j'ai un nez comme cela, 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 Et même, pour regarder mon propre nez, j'ai besoin d'un miroir. Et même, mon propre nez, je ne peux pas le regarder avec mes propres yeux. Et comment il veut savoir comment Dieu a créé. On ne peut pas découvrir rien de ce qu'il a montré, révélé. Les scientifiques, ils connaissent, qu'est-ce que c'est le Big Bang ? Ils ne savent pas comment est arrivé ce Big Bang ? Il y avait les ténèbres à la surface. Et les scientifiques, ils disent cela. Et même si la Terre a été créée avec le Big Bang, A l'époque, avant, c'était les ténèbres qui étaient couverts sur la Terre. Vous savez qu'il y a deux sortes d'âges qui sont divisés. Et on dit que c'est l'époque qui est intermédiaire. C'est l'avant l'âge de la glace. Moi, je ne parle pas du film. Mais moi, je n'ai pas vu l'âge de la glace avant l'âge des ténèbres. Qu'est-ce que les ténèbres ? C'est un moment où il n'y a pas de lumière. Les ténèbres n'y avait pas, elles n'existaient pas. Le fait qu'il n'y a pas de lumière, c'est les ténèbres. Le fait qu'il n'y a pas de lumière, c'est les ténèbres. Et quand Dieu a créé, les ténèbres étaient là. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la Terre. Et qu'est-ce qu'il est écrit ? Toute la Terre était couverte de glace. Après l'époque des ténèbres, c'est l'époque glaciaire. Et dans l'âge glaciaire, on peut savoir les scientifiques quand vous lisez ce qu'ils ont écrit. Et quand on parle des eaux, L'eau chaude, on l'appelle l'eau. L'eau froide, on l'appelle l'eau. L'eau, ce n'est pas un mot tamoul. C'est un mot général. Et quand on regarde l'hébreu, Et ça montre que c'est une eau qui a été fondue. La glace fondue. Et ce verset, elle est la fondation pour montrer que la glace était couverte au-dessus. Donc, l'âge glaciaire existait dans la Bible. Et quand on va lire le verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu, il a créé la lumière. Moi, je vous dis une chose. Cette lumière n'est pas arrivée du soleil. Le soleil, c'est le quatrième jour qu'il a été créé. Et après. Avant que le soleil soit créé. Au commencement, quand Dieu a créé le ciel et la terre, le soleil existait. Mais à quel point que le soleil doit dégagez de la chaleur. A quelle distance le soleil doit se tenir par rapport à la terre. Le ciel de Seigneur n'avait pas décidé comment le soleil, la terre, devait tourner autour du soleil. Ça, ça s'est produit dans le quatrième verset. Mais il y avait quand même à peu près de la lumière. Mais cette terre qui a été créée, comme il y avait quand même la présence de Dieu, il y avait sa lumière qui était là. Ça, c'est la lumière de Dieu. Et la signification de ce verset, c'est que ma lumière aussi soit sur cette terre. Et qu'est-ce qui se passe à travers cette lumière ? Petit à petit, cette terre a commencé à se réchauffer. La science dit, il a dit, des millions et des millions d'années se sont prises pour que les glaces, elles fondent. Dieu a vu que la lumière était bonne. Dieu a séparé les ténèbres et la lumière. Et le verset d'après, Il y a eu, c'est là un problème. Mais c'est ici qu'il y a un grand problème. Le jour et la nuit, ce n'est pas un grand problème. Et nous devons comprendre une chose. Regardez quand le livre de Genèse est écrit, comment est-ce qu'il est écrit dans un cil ? Et le problème du mot jour, c'est à sa pose problème. Le jour, c'est 24 heures. Et qu'est-ce que ça veut dire au mot hébreu, le jour ? Le mot qui a été utilisé, c'est Yom. Vous savez quelle est la signification du mot Yom ? Et dans la parole, le mot Yom, il arrive 3000 fois. Et à chaque fois, ce mot, il a été traduit en disant, Sahabtam. Et le jour, pour nous, c'est 24 heures. C'est pour ça, quand on dit que Dieu, il a créé 6 jours. On pense que c'est son nom, 6 jours à nous. Mais quand il a donné la loi. Parce qu'il a créé 6 jours, et le 7ème jour, il s'est reposé. Il a dit, nous devons travailler 6 jours, et nous reposer le 7ème jour. Mais si vous lisez, comme il faut la loi. Pas seulement le 7ème jour. Et si vous regardez selon la culture juive. 6 heures de travail, 1 heure de repos. 6 jours de travail, 1 jour de repos. 6 semaines de travail, et 6 7ème semaine de repos. 6 jours de travail, et 7ème année de repos. Est-ce que vous l'avez lu ? Est-ce que vous l'avez lu ? Vous vous souvenez ? Pendant 6 années, tu dois travailler ton champ, tu dois le cultiver. Et le 7ème année ? De même, 70 ans, 70 ans, 7ème année, 7ème année, Donc le 7ème, 7ème, à chaque 7ème, il les a sanctifiés. Qu'est-ce que la sanctification ? Kadosh, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelque chose mis à part. Il les a séparés, il les a divisés. Quel est notre problème ? Est-ce que c'est 24 heures ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Et vous savez quelle est la manière de trouver ? Le Seigneur s'est reposé le 7ème jour, n'est-ce pas ? Il n'est pas écrit qu'il s'est reposé à partir du 7ème jour. C'est le 7ème jour qui s'est reposé. Ça veut dire ? Le 8ème jour, il a recommencé son travail. Ce n'est pas écrit ainsi. Ça veut dire qu'à la fin du 7ème jour, il a terminé son repos. De quoi s'est-il reposé ? De sa création. Qu'est-ce que ça veut dire le vrai repos ? Le repos, ce n'est pas de rester sans travailler. Parce qu'aucune personne ne peut rester sans rien faire, à aucun moment. Même quand une personne dort, il fait le travail de dormir. Qu'est-ce que c'est repos ? C'est le travail qu'il fait et faire autre chose. Moi j'ai prêché, si je vais m'asseoir, ça veut dire que je me suis reposé de ma prédication que je viens de faire. Ce repos, quand est-ce qu'il va se terminer ? Quand je vais me repressé une autre fois. Septième jour, c'est le repos. Et quand est-ce qu'il a commencé à créer une autre fois. Et quand on regarde profondément la parole. Vous savez quelle est la création suivante ? Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ce n'était pas arrivé. Ça veut dire que notre Seigneur, il est encore dans son septième jour. Il a juste donné le droit en disant, multipliez-vous et utilisez ce qui a été fait. Et il n'a pas arrêté. Le jour où il s'est reposé. Ce qui est écrit dans le livre des révélations, quand il va créer le nouveau cieux et la nouvelle terre. Et tous ces temps-là, c'est un seul yom. Et donc, la mesure de sept jours, ça constitue les six autres jours qui arrivent. Donc, jour, ça veut dire nous devons d'abord garder ces quelque chose des millions d'années que nous ne pouvons pas considérer. Si vous ne comprenez pas, vous regardez à nouveau. Et aujourd'hui, particulièrement, Dieu veut bénir beaucoup de jeunes. Dans Genèse chapitre 1, Dieu va montrer combien la parole de Dieu est une vérité. A travers les chrétiens, les chrétiens, ils peuvent lancer des défis au monde en montrant que la parole de Dieu est la base de la science. Les scientifiques, c'est des peaux. Ils sont en train de chercher. Mais parce que ce sont des scientifiques qui ne croient pas au Dieu à Dieu, ils ne comprennent pas que Dieu est derrière ça, donc ils le cherchent désespérément. C'est verset 6. Il est écrit qu'il y a une étendue entre les eaux. Maintenant, l'eau n'était pas en état de glace. Elle est devenue liquide. Qu'est-ce que Dieu fait ? Il a dit qu'il sépare les eaux. Et la majorité des eaux, il les place en haut. Et entre les eaux qui étaient au-dessus et les eaux qui étaient en bas, il met à l'intervalle les cieux. Les scientifiques l'acceptent. Jusqu'à 4000 ans avant. La couche d'ozone. Ils disent qu'il y avait une couche d'hydro-oxyde qui était là juste au-dessus de la couche d'ozone. C'est-à-dire H2O, l'eau. Il était là juste au-dessus de la couche d'ozone. Les scientifiques acceptent qu'il y avait une couche d'eau au-dessus de la couche d'ozone, H2O. Et dans le chapitre 2, il est dit Dieu n'a pas fait tomber de la pluie sur la terre. Il n'y avait qu'une seule nuée de vapeur qui entourait la terre. Vous savez pourquoi la pluie n'est pas tombée encore ? Parce qu'il y avait la couche d'eau d'hydro-oxygène. Parce que quand les rayons du soleil ils veulent atteindre la terre. Ils arrivent avec une force qui est moindre. Ils ne pouvaient pas changer les eaux qui étaient sur la terre en vapeur. C'est seulement si les eaux qui sont sur la terre ils montent en vapeur que les nuages vont se produire. Et si les nuages deviennent, se refroidissent il y aura la pluie qui peut descendre. Donc les rayons du soleil qui doivent traverser la couche d'hydro-oxygène parce qu'ils n'ont pas transformé l'eau en vapeur la pluie n'est pas tombée. Quand Noé il a prêché à son époque en disant que la pluie, le déluge allait venir les gens ne pouvaient pas l'accepter. Dans Genèse chapitre 7 quand Dieu a envoyé le déluge la couche d'hydro-oxygène quand elle s'est ouverte elle a ouvert les eaux qui étaient au-dessus des cieux. Pendant 40 années ces eaux se sont déversées sur la terre et les sources de la terre elles se sont ouvertes. il est écrit que là qu'il y avait 15 mètres au-dessus de la terre l'eau s'est tenue. Chapitre 8 il est écrit que Dieu a envoyé un vent et vous savez le mot hébreu qu'est-ce que ça veut dire le vent ? Un vent du sud c'est un vent qui va du sud au nord et quand ce vent il a tourné autour de la terre l'eau s'est divisée entre le nord et le sud et elle s'est divisée et c'est là où c'est devenu le pôle antarctique et l'arctique et vous pouvez chercher si vous voulez en octobre 1986 dans le magazine Times ils ont écrit cet article c'est les scientifiques qui cherchent à propos des eaux pour que tout le monde comprenne et ils ont découpé en morceaux les glaces du pôle nord et ils ont pris un grand morceau de ce glace et ils l'ont mis dans le désert du Sahara et il a transformé le désert Sahara comme un endroit bien fleurissant ça c'est un article qui a été écrit en 1986 dans le magazine Times donc qu'est-ce qui va se passer si tout le pôle nord, l'article, l'article, le pôle nord il se fond et qu'est-ce qui va se passer si le pôle sud, le continent antarctique se fond regardez comment la parole, elle s'accorde avec la parole, la parole de Dieu s'accorde avec la science donc pour la première fois on voit que les rayons de soleil sans le couche d'hydrooxyde ils touchent la terre la terre elle se transforme, les eaux qui sont sur la terre deviennent du la vapeur et quand les nuages se séparent il y a l'arc-en-ciel qui se produit il a dit moi je mets mon arche, mon arc dans le ciel Dieu Noé il a créé des vignes il boit le vin il est ivre et il tombe par terre est-ce que c'est un alcoolique ? il n'y a eu il n'y a eu jusqu'à présent parce que jusqu'à présent comme il n'y avait pas assez de rayons de soleil pour réchauffer tous les micro-organismes n'existaient pas sur la terre, il n'y avait pas de réchauffement donc pour la première fois il y a des bactéries qui se forment sur la terre et le jus de raisin se fermente et il devient du vin il y a de nouvelles bactéries, des virus et des maladies qui y arrivent et l'âge de l'homme diminue vous savez toutes les micro-cellules qui courent au dessus et quand il dépasse l'atmosphère et il touche la terre et quand il traverse, il brûle et il devient comme de la cendre et quand on voit que cet rayon-là quand il touche, c'est là où il y a des rides sur la peau de l'homme et quand il y avait cette couche d'hydro-oxyde au-dessus de la terre, il n'y avait pas ce problème-là les gens qui ont vécu jusqu'à l'époque de Noé, ils ont vécu comme des jeunes et notre homme qui s'appelle Adam il a vécu 930 années et la Bible dit qu'est-ce qu'il faisait et il a eu des enfants, il a eu des filles, c'est des filles donc il a fait le travail d'avoir des enfants et nous si on était là à cette époque mon frère, mon jeune homme, quel âge tu as ? il dit 748 ans donc il y a des preuves scientifiques qui montrent que ces gens à cette époque-là existaient Dieu a séparé les os regardez le verset 9 il a dit que la terre paresse vous savez que dit la science au début, il n'y avait ni les continents, ni les océans il y avait un continent, un océan et c'est ensuite qu'il y a eu la séparation encore aujourd'hui, beaucoup cherchent où est le jardin d'Éden on ne peut pas le découvrir du tout certains disent que c'est dans la zone d'Irak parce que dans le jardin d'Éden, dans les quatre fleuves qui coulaient il y a deux d'entre eux qui se trouvent à cet endroit-là Euphrates, Tigris et il y a Euphrates et le Tibre quelle est la vérité ? mais ils ont pris le nom des deux fleuves qui étaient dans le jardin d'Éden et ils l'ont mis là-bas, c'est tout et après le déluge de Noé l'eau ne s'est pas partie en haut parce qu'il s'est divisé entre nord et sud les océans et les continents de maintenant on les voit actuellement donc on ne peut pas découvrir le jardin d'Éden dans quel continent il se trouvait dans quelle partie du continent la science elle dit qu'il y avait le continent était en un seul morceau et la parole dit aussi qu'il y avait un seul morceau de terre plat après on parle Dieu 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 C'est une partie de la terre et une partie de l'océan. Regardez le verset suivant. C'est une partie de la terre et une partie de l'océan. C'est une partie de la terre et une partie de l'océan. C'est une partie de la terre et une partie de l'océan. C'est une partie de la terre et une partie de l'océan. C'est une partie de la terre et une partie de la terre et une partie de l'océan. C'est 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 une partie de l'océan. Moi, j'ai été en train d'admirer vraiment beaucoup. Cela est des millions d'années. Nous, on pense que c'est à la vitesse où on lit tout ce qui s'est passé. et quand on lit un parrain et on arrive à cet endroit là tout d'abord il a créé l'herbe quand on voit du côté de la science et en tant que mot hébreu et ça ça parle de la nature la première chose qui a été créée sur la terre tout d'abord la variété d'herbe qu'il a créée et c'est des millions d'années après qu'il a créé les semences et c'est des millions d'années après qu'il a fait des graines la science dit ainsi tout d'abord ce n'est pas les arbres qui sont c'est des petites herbes, des petites plantes qui sont arrivées et ils se sont reproduits, ils sont multipliés et ils ont donné d'autres variétés par la suite la science est dit comme cela les arbres sont arrivés et c'est comme cela selon la parole et il y a une grande partie qui s'est terminée regardez cette partie là il y avait les fruits les glaces se sont fondues c'est une terre où il n'y avait pas la pluie mais il y avait une nuage c'est pas comme au Sri Lanka et tout avec de l'herbe, des arbres et tout la rosée du matin c'est la rosée du matin comme un brouillard est-ce qu'il y a des animaux est-ce qu'il y a des oiseaux est-ce qu'il y a des poissons la bible dit la science dit avant que la vie vienne sur la terre il y a eu toute la nature qui a été créée il y a eu l'a trouvée mais il ne sait pas que tout est dans le genèse chapitre 1 maintenant on va voir il y a eu l'a dit qu'il y a des animaux 14 verset il y a eu l'a dit qu'il y a des animaux il y a dit que les lumières les lumières soient et le fait de dire qu'il soit c'est ça Assa et c'est à ce moment là que Dieu a mis une limite entre le soleil et la terre à quelle distance vous devez être et comment tout cela doit tourner c'est le quatrième jour que Dieu a créé le système solaire il y a eu l'a dit qu'il y a eu maintenant le soleil a commencé à donner sa lumière il y a eu l'a dit qu'il y a eu avec les avec les poutes qui sont les poutes les poutes qui sont les poutes et les poutes qui sont les poutes les poutes qui sont les poutes Merci c'est ça Merci c'est ça Merci c'est ça Merci c'est ça Il a commencé à admirer le Seigneur Maintenant il y a l'herbe les semences maintenant il y a les arbres le soleil a été placé à une bonne distance la terre est en train de faire sa rotation sur lui-même le soleil aussi il est en train de donner ses rayons et la terre est en train de tourner autour du soleil le calendrier solaire le calendrier lunaire tout a été fixé par Dieu et le Dieu il est en train d'admirer encore une fois les scientifiques ils disent pendant des millions d'années il y avait que de la nature que de l'herbe seulement sur la terre ensuite vous savez que dit la science les premières vies sont apparus surtout les jeunes vous savez bien ça en science sur la terre la première vie la première vie d'où est-elle apparu ? que dit la science ? DC le Iran La première vie Tannier le public c'est la science A quel endroit la vie est arrivée ? Dans les eaux. P'inbu d'évan. Wow ! P'inbu d'évan, n'est-ce qu'il y a des gens ? N'est-ce qu'il y a des gens ? Il n'y a pas de gens. 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 Il a écrit les animaux vivants qui nagent dans l'eau. Il y a des petits êtres vivants qui sont formés dans l'eau. Et ces êtres vivants qui ont commencé à nager dans l'eau. Et ces petits animaux qui ont commencé à vivre dans l'eau, ils commencent à atteindre la terre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de nourriture dans les eaux. In the tanniril walum and the mean, and the sedilgal, tous les écailles des poissons, se sont changés. Ils se sont développés. Les écailles se sont développées en ailes. Les écailles se sont développées en ailes. Et vous voyez que les écailles d'abord après sont devenues des ailes, et après c'est des pas qui sont arrivées. Les écailles se sont développées en ailes. 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 Les écailles se sont développées en une méa fugitive. Les écailles des poissons Dutch avec un patient. On n'est pas tropivoigné. « Ce sont des exemplo apures de Guillaume. Tu sais pourquoi je vous enseigne ça ? » Ce n'est pas très loud sur ma issue. Qu'il ne peutawanに pas suivre ça ? On le préencias « La prémission tel tel que se dit jamais meilleur. vous savez pourquoi je vous enseigne ça tout d'abord je suis en psychologie je connais la psychologie moi j'ai examiné comment dans la parole de Dieu la psychologie elle est montrée la Bible c'est un livre de psychologie Sigmund Freud Marx les psychologues comme Maslow ils sont perdus devant David tous ces gens là les philosophes comme Socrate ils sont perdus devant la Bible les grands scientifiques comme Edison comme Einstein ils sont tous perdus devant la Bible je vais dire juste quelque chose d'Albert Einstein Einstein il a dit une science qui ne comprend pas Dieu est une science insensée et il a dit aussi à l'église même s'il était un juif Einstein il est habité en Allemagne il a dit même à l'église les religions qui mettent de côté la science c'est quelque chose de stupide c'est quelque chose de stupide c'est quelque chose d'un juif c'est quelque chose d'un juif vous avez dit c'est quelque chose d'un juif je vous dis la vérité Les chrétiens, ils ont peur en regardant la science. Et quand vous voyez l'évolution de la science, la sagesse du monde est en train de se moquer en regardant les chrétiens. Mais si vous examinez comme il faut la parole de Dieu, il y a la science de la Bible, il y a aussi tout ce qui est la poésie, il y a la philosophie, il y a tout ce qui est la science humaine, il y a la médecine. Regardez dans ces 66 livres comment Dieu a tout mis. Et où est apparu la première vie dans les zoos ? Et donc Dieu, il a créé les animaux qui vivent dans l'eau. Pas seulement pendant des millions d'années, ces êtres vivants ont agi dedans. Ensuite, qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a créé aussi des oiseaux ailés qui ont commencé à voler dans les cieux. Les scientifiques ont découvert et ils ont découvert tout cela en recherchant ils ont découvert que les variétés de poissons étaient arrivées avant des millions d'années avant les oiseaux. Mais lui, il n'a pas pu découvrir comment les oiseaux sont arrivés. Et quand il a vu le corps, la forme des oiseaux et les ailes il dit qu'ils ressemblent aux écailles des poissons. Nous, on sait ce n'est pas les poissons qui sont devenus des oiseaux. Tout d'abord, celui qui a créé les poissons il a créé après des millions d'années les oiseaux. C'est un scientifique qui veut bien découvrir parce qu'il ne sait pas que c'est Dieu qui les a créés il dit que c'est les poissons qui sont transformés en oiseaux. Si c'est vrai ce qu'il dit tous les poissons devaient être devenus des oiseaux c'est là où il y a un problème. Nous, on sait les écailles ne sont pas devenues des ailes. Dieu, il a créé les poissons il les a admirés pendant un certain temps il a créé les oiseaux. De quel endroit a-t-il créé les oiseaux ? Il veut dire encore un secret. Les oiseaux, il les a fait sortir de la terre regardez le verset il a dit que les oiseaux se produisent vous comprenez que les oiseaux il les a sortis aussi de la mer c'est à partir de là que le scientifique il dit que c'est les poissons sont devenus des oiseaux. On va aller pour imaginer en arrière dans le temps, on va remonter le temps nous, on voit la terre d'en haut on voit comment Dieu voit l'image il y a une terre des océans un continent, un océan il y a des arbres et on voit qu'il y a une nuée une vapeur qui est entour comme si c'était le matin l'arrosé du matin on voit les poissons et tout à coup Dieu dit que les oiseaux soient fûts on voit qu'il commence à voler est-ce qu'il sort de la terre ou des oeaux ? des oeaux et c'est ça la vérité c'est pour ça que les scientifiques ils disent que les poissons sont devenus des oiseaux ensuite ensuite regardez le verset suivant il a créé des gros poissons il a créé des grands oiseaux des grands poissons tous les grands animaux vous voyez la paleontologie quand vous voyez la paleontologie vous voyez maintenant dans les musées des fossiles tout ce qui montre tout ce que les paleontologies tous les grands animaux qui existent avant dans les années 90 quand j'ai découvert cela au Canada avait une Edmonton au Canada avait une Edmonton il y a des dinosaures fossiles j'ai été voir dans les musées là où il y a les fossiles des dinosaures et tout et dans l'état de Arizona j'ai été voir là où il y a les fossiles avec les scientifiques j'ai été faire des recherches avec eux vraiment merci à Seigneur pour le Genèse chapitre 1 à 5ème jour c'est une dernière partie très importante 6ème jour ça c'est quelque chose qu'on connaît bien que l'homme est descendu des 5 les 5 jours sont terminés il y a 5 grand chose il y a des millions et des milliards d'années qui se sont passées il y a des millions et des milliards d'années l'homme n'est pas encore là il y a des animaux même ne sont pas là il y a des animaux même ne sont pas là il y a des animaux qui sont dans l'eau et tous les animaux sauvage et pour nous c'est marqué animaux domestiques animaux sauvage et pour nous c'est marqué animaux sauvage qu'on a l'habitude de voir H-A-R-B-I-V-O-R-E-S H-A-R-B-I-V-O-R-E-S tous les animaux qui mange de l'herbe herbivore pourquoi en Tamoul on dit les animaux qu'on connaît bien tout le bétail le cheval la brebis les poules tout cela il ne mange pas de la chair c'est il mange de l'herbe des herbes et la science dit les premiers animaux qui sont apparus sur la terre ils ne mangeaient pas ils ne lesaient pas carnivores ils ne mangeaient pas la chair la formation de leurs dents la formation de leurs dentitions et leur manière d'aide le corps avait été formé en sorte qu'ils ne mangent que des herbes c'était des herbivores et dedans dans les animaux domestiques on n'amène pas l'éléphant et quand on voit le mot hébreu l'éléphant est un herbivore parce qu'il mange de l'herbe les éléphants, les biches ce n'est pas des herbivores ce n'est pas des herbivores et on voit dans le verset que Dieu a créé d'abord ces animaux il s'est marqué laser bivore ensuite qu'est-ce qu'il y a ensuite les animaux qui ont la capacité de vivre dans les eaux et sur la terre et vous savez dans le mot hébreu qu'est-ce qu'il est dit c'est-à-dire les êtres les animaux les êtres vivants qui ont un sang froid c'est des créatures des animaux qui ont un sang froid tout ce qui est les reptiles ils vivent sur la terre dans les eaux et leur sang est froid les reptiles comme les crocodiles les dragons les crocodiles les tawholles les crapauds les cronouilles la tortue Dieu a créé toute chose et des millions d'années après qu'il a créé la variété des amphibiens tout ce qui nage sur la terre et les eaux et des millions d'années que les amphibiens sont arrivés il y a aussi les animaux sauvages et les animaux sauvages qu'est-ce qu'on dit en hébreu c'est les carnivores ceux qui mangent de la chair ceux qui mangent de la chair et ces animaux carnivores ils ont une dentition qui leur permet de mâcher et qu'est-ce que dit la Bible tout ce qui était des herbivores au début petit à petit quand ils ont évolué ils ont commencé à tuer d'autres animaux ils ont mangé en suivant cela leur dentition a évolué ils ont été changés quand vous allez voir dans les chaînes de découvert 25 millions of years ago such carnivoric teeth evolved in the mouth il dit que 25 millions il dit que 25 millions d'années avant la dentition de ces animaux ont évolué afin qu'ils deviennent des carnivores c'est faux si tu as trouvé quelque chose c'est vrai tout d'abord il y a eu les herbivores c'est après que les carnivores ont été créés mais moi je dis c'est que les herbivores ne sont pas devenus par la suite des carnivores s'il y a eu un changement tous les herbivores ils auraient dû devenir des carnivores un grand éléphant il est encore toujours herbivore un grand rhinocéros un rhinocéros vous l'avez vu il est encore un herbivore n'est ce pas vous avez déjà vu un rhinocéros et vous savez quand il ferme sa gueule sa puissance de sa mâchoire elle est 70 fois plus que celle de le crocodile et il ouvre sa gueule aussi grande aussi puissante pour manger que de l'herbe est-ce que vous comprenez il aurait dû changer pourquoi ? Dieu les a séparés les a créés différemment il a créé certains animaux tous les animaux sont apparus et à l'intérieur de ces animaux il y a les orangutans les babouins les singes tout ça ils sont dedans avant que l'homme apparaissent les singes les singes étaient déjà là vous êtes d'accord ? et c'est ensuite et c'est ensuite vers 26 c'est pour ça que lui pense c'est à la fin que l'homme est arrivé et c'est le singe qui a évolué pour devenir un homme ça veut dire pourquoi les autres singes ils n'ont pas muté il y a encore le singe orangutan il est dans son état il y a encore le gorille il est dans son état tout aurait dû changer est-ce qu'ils ont décidé en train de dire nous quatre on change mais vous le restez moi je veux vous expliquer une chose je ne finis pas pastor John Jebaraj va venir et nous allons vous conduire dans le Seigneur et nous aussi en tant que scientifique nous allons venir devant Dieu ok alors on a vu comment il crée l'homme il prend la terre il souffle de son esprit tout cela vous savez qu'il dit c'est ça la différence c'est ça la différence c'est l'image c'est l'image c'est l'image le mot hébreu very good salam 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 le mot hébreu rubam hébreu salam demut après on a hebrews kolasan anga vachir goyengue salam l'image c'est la forme rubam demut la forme c'est débout salam demut n'a n'eure n'eure s'il y a tout cela mouham par canadier nan e parker ne si dans le miroir je me vois, ça c'est l'image. Moi je vois sur la photo une image, ça c'est des bouts. Comment Dieu a créé l'homme ? Pas à travers son miroir. Et quand il voit l'homme, il se voit lui-même. Donc c'est une erreur de penser comme l'homme il a d'un oeil, des yeux, d'une nez, une bouche, tout cela. Parce que le miroir n'a pas les yeux, la bouche et tout comme moi. Mais quand je me vois dans le miroir, je me vois moi. Donc quand Dieu voit l'homme, il se voit lui-même. Quand quelque soit qu'on voit un homme, il voit Dieu comme une image. Et quand on voit une photo, on dit, ah bah voilà cette personne. Ce n'est pas cette personne, c'est un papier avec de la couleur. Mais on voit cette personne. Donc Dieu n'est pas, l'homme n'est pas un Dieu. Mais quand on voit l'homme, on voit Dieu à travers lui. C'est pour ça que Satan, qu'est-ce qu'il a fait à Ève ? Il l'a fait tourner vers l'arbre. Elle qui devait regarder Dieu, elle s'est tournée vers l'arbre. Elle a vu que l'arbre était bon à manger. Le miroir, s'il se tourne, quand on voit le miroir, on ne peut pas se voir. Ce que le miroir, de quel côté il est tourné, c'est ça qu'on voit. Et quand Dieu, il a vu Adam et Ève, il a vu l'arbre. C'est ça le péché. Jésus est venu. Il nous a tourné. Il repentez-vous. Les chrétiens seulement parce qu'ils sont encore en train de chercher Dieu. Quand Dieu voit les chrétiens, il se voit lui-même. C'est ça une vie nouvelle. C'est une vie, on a montré, on a reflète Dieu. Il y a une différence entre l'homme et les animaux. Il y a un chant, on ne sait pas si vous avez entendu. Il dit, on ne sait pas si vous avez vu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils ne savent pas que des millions d'années avec des intervalles que c'est Dieu qui a créé toute chose Il a créé chaque chose, il les a admirés, il a emmené la terre jusqu'à la création de l'homme Le singe ne s'est pas transformé en homme L'ADN entre le singe et les hommes sont complètement différents Et aucun jour l'un ne s'est pas transformé en l'autre Sur la terre, rien n'a évolué, c'est faux la théorie de l'évolution Vous voyez qu'il a créé vraiment les poissons, les oiseaux, les herbivores, les carnivores et ensuite les choses d'après Ce n'est pas une prédication qui fait se repentir Mais ça montre vraiment la puissance, la grandeur de Dieu La parole de Dieu, elle est 100% vraie Matthieu Zalem avait vécu plusieurs années Certains, ils mentent en disant ça A travers la science, on peut dire combien c'est vrai tout cela Après l'époque de Noé, je vous ai expliqué pourquoi l'âge des hommes a diminué, la durée de vie Notre Dieu est un Dieu qui est un Dieu